Elle est un peu moins forte, moins dominatrice qu'elle a pu l'être ces dernières années. Nous verrons bien dans les prochaines étapes de montagne. En revanche, Bernal et Thomas sont là et bien là. Alors on peut débattre aussi du fait que Guéan Thomas ait pris quelques secondes à Egan Bernal. Moi je ne sais pas votre avis Laurent Marion, c'est vrai aussi qu'Egan Bernal est un pur grimpeur et que peut-être il était un peu moins avantagé sur un mur comme celui-là. Il avait quand même le gabarit à faire peut-être même mieux que Guéan Thomas. Il est petit, il est mince. Donc les rampes à 24% ne le désavantageraient pas quand même. Après je crois que la route a mis chacun à sa place. Guéan Thomas n'était pas non plus le mieux armé forcément pour des rampes aussi raides. Et naturellement c'est lui qui est devant. On se posait la question de qui sera le leader, de co-leaders. Non, il y a un garçon qui a gagné le tour l'an passé, c'est Guéan Thomas, qui a montré sur l'étape d'hier qu'il était là et bien là. Il y a un champion en devenir, champion actuel, mais en devenir sur des courses de trois semaines, c'est Egan Bernal. Alors je dis en devenir parce qu'on ne s'en rend pas compte nous vu d'ici, mais on voit les images des coureurs en course, mais hors course. Ce garçon il reçoit une pression énorme. La Colombie est en folie, est en furie parce qu'on imagine qu'un Colombien peut enfin gagner le tour de France. Il met une pression de malade à Egan Bernal au point que je pense que ça doit le déstabiliser un tout petit peu et que dans sa propre équipe on n'a pas non plus envie de le griller de suite. Il n'a que 22 ans, il a encore tout l'avenir devant lui. Alors ça reste une menace pour le classement général, ça reste un leader de rechange, mais je ne serais pas surpris qu'on ait fait le choix de tout miser sur Egan Bernal en secours. En tout cas, on a eu une bonne indication sur l'état de forme de Egan Bernal. Et on voyait justement au moment où vous parliez d'Egan Bernal, mon cher Laurent, on voit David Gaudu et c'est la même génération. Alors David Gaudu a gagné le tour de l'avenir un an avant Egan Bernal et c'est la preuve de ce que vous disiez, c'est-à-dire que David Gaudu, lui, il n'est pas leader numéro un, il est coéquipier de luxe pour Thibaut Pinot. Donc c'est vrai que tout arrive très vite pour Egan Bernal qui, on se souvient d'ailleurs, avait terminé quatrième de son premier tour de l'avenir derrière un certain Adrien Costa. Et ce tour de l'avenir qui avait été remporté par David Gaudu, tout ça pour dire, pour aller dans votre sens, c'est qu'on va peut-être très vite aussi avec ce Colombien. Il est très fort. Il est très fort, il est capable et on le verra sur le tour, il va nous ressortir des grands numéros. Mais du moment que Guérin Thomas l'est également, je pense qu'on fera le choix de le préserver un tout petit peu et encore une fois, il est surtout soumis à une énorme pression de la part des médias colombiens qui, on le sait, sont toujours très, très euphoriques et omniprésents, enfin très envahissants aussi, j'imagine. Vers le haut de l'écran, voilà, tout là-haut, avec son joli dôme à l'impérial, vous voyez la petite église Saint-Nicolas, qui est une église du XVIIIe siècle, même si ses fondations sont beaucoup plus anciennes. Et si je la cite, c'est parce qu'il se trouve que c'est justement le maire de ce village, le maire de Saul, qui en 1848, au tout début de l'année, juste avant la révolution de 1848, avait commandé à un certain Gustave Courbet un tableau pour l'église. C'était Saint-Nicolas ressuscitant les petits-enfants. Ce sera d'ailleurs la seule toile religieuse jamais peinte par Courbet. Courbet, nous allons parler dans les minutes qui viennent, évidemment. Lorsque nous arriverons à Ornon. Ce qui ne saurait tarder maintenant. Oui. Et on ne va pas tarder à prendre la deuxième difficulté du jour. La côte de Chassagne-Saint-Denis, 4,3 km à 5% de moyenne. Et Johan Ofredo, toujours qui emmène, j'allais dire, ce groupe d'échappés, en tout cas ce duo d'échappés. Et sachez que Johan Ofredo sera l'invité de Laurent Luya tout à l'heure, juste après l'étape dans Vélo-Club. On va avoir du spectacle. Il y aura du spectacle. Et Thomas Veuclair est un petit peu inquiet pour Vélo-Club. Il a un peu peur que l'émission soit raccourcie. Il a un peu peur aussi qu'il n'y ait pas le quiz. Parce qu'aujourd'hui, Alexandre Pasteur n'est pas là. Et donc ce serait l'occasion pour Thomas Veuclair de marquer des points très précieux.